Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live Sibéria 2, on se lance pour continuer notre petite aventure, on était en train d'essayer de sauver Hans et il nous fallait de la graisse d'orque ou du suif, j'ai vérifié dans le livre, quelque chose me dit qu'on va trouver plus facilement du suif que de la graine d'orque dans cette aventure, ce que j'aimerais bien c'est essayer de la trouver sans voir redescendre au village mais à mon avis on va pas avoir le choix parce qu'on a quand même pas mal fouillé et à part s'ils avaient des bougies vraiment à l'ancienne à la graisse, je vois pas trop où on pourrait en chouper. On va retourner faire un petit tour là quand même au cas où. Je me dis qu'il y aurait peut-être moyen ici là, c'est peut-être leur réserve, on pourrait peut-être trouver quelque chose mais il faudrait la clé et il n'y a pas grand monde qui veut parler avec nous. Donc vu qu'on a trouvé le livre, je vais quand même essayer d'aller papoter un coup avec le patriarche, essayer de lui tirer un peu les vers du nez, mais à mon avis ça va être compliqué. J'ai peur aussi que si on descende on puisse pas remonter parce qu'ils veulent pas nous faire remonter. Ok, il nous dit rien de plus, comme ça c'est réglé. Est-ce que... c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas vérifié, c'est quand on est avec le patriarche, on peut lui parler, mais j'ai pas regardé s'il y avait pas des petits trucs à ramasser derrière, ou est-ce qu'on peut pas se faufiler. il est derrière, derrière lui là, même si bon, ça serait pas hyper discret, on va pas se mentir. Ouais non, ça serait abusé, ça aurait été abusé et on peut pas le faire. Ok, très bien. Alors, où est-ce qu'on va trouver cette grèce ? On va faire un dernier tour à la bibliothèque, des fois que maintenant qu'on a trouvé le secret, il y aurait pas le moine lavandier qui reviendrait. Qui serait apparu ici. Donc en bas, il n'y a rien. Et si on grimpe ? Là, il y a des bougies, mais... Ouais, c'est de la cire, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de graisse. Non, il n'y a rien à ramasser nulle part. Ah, tiens. Je n'ai pas besoin. Ah non. C'est... Ah, c'est le truc du mammouth qui s'est refermé, d'accord. Mais du coup, on n'a plus le... On n'a plus notre mammouth vitrail. Bon, c'est pas très grave. Alors le fait que j'entende un petit bruit... C'est pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Non. Nononononononononou. Bon. Ah, j'ai peur qu'on soit obligé de redescendre. Demandé à Sirkos s'il aurait de la graisse ou un truc du style. S'il faut, on va y aller! Si, la vie! Là, y'a rien de nouveau, et ici donc on a toujours le... maintenant on a nos ronces qui fermentent là, qui cuisent donc du coup c'est un peu vert, mais rien d'autre. Je ne peux pas abandonner Hans. Ah ! D'accord, on ne peut pas descendre. Donc ça veut dire qu'on a raté quelque chose ici. Intéressant. Intéressant, intéressant. Est-ce qu'il y a un autre chemin qu'on aurait raté ? Peut-être trouver les cuisines, un truc du style. Eux ils ne veulent toujours pas discuter. Non. Donc là on va vers la chapelle. Ici il y a un chemin, c'est le même. Voyons voir. Bon, ici on a déjà pas mal fouillé. Lui il ne veut toujours pas nous parler non plus. Ok, là c'est pour faire demi-tour. Ici c'est pour aller voir Hans. Dans le cimetière, ça m'étonnerait qu'on trouve un morse mort dans le cimetière. Enfin, mais bon. Sait-on jamais. On est en train de faire son trou l'autre. Voilà qu'il n'est pas très très probant. Il n'y a pas d'autre chemin non plus. On peut aller que par là. On ne peut pas rentrer dans les autres pièces. Il y a peut-être un truc à faire avec le fromage du coup. Le pain et le fromage, du coup on pouvait interagir avec. Il nous dit rien d'autre de toute façon. Il est dans le coltard. Fromage. Fromage. On doit toutgod. Et bien, on va voir les animaux. On peut aller voir les animaux et les animaux. Et bien. On va voir les animaux. On peut voir les animaux. On va voir les animaux. Est-ce que je pourrais essayer de filer de la monnaie aux moines pour les corromles ? Ça m'étonnerait que ça les fasse parler. S'ils ne veulent pas me parler. Zut ! Zut zut zut, qu'est-ce que j'ai raté ? Non, on a un petit peu d'argent... Non, tu veux pas non plus... Ah, j'ai un petit peu plus de mal sur celui-là que sur le premier. Là c'est pareil, y'a pas d'autre moyen de partir d'un autre côté. Y'a ce truc-là qu'on a pas réussi à ouvrir, mais je vois pas où on aurait raté la clé. On peut pas forcer ça avec ce qu'on a. Et là on est d'accord, on pouvait pas brosser, y'a pas un autre schéma avec un autre truc caché euh... Là on peut interagir sur tout le truc, il a l'air d'avoir des jointures, ça pourrait être une porte. Ok, je suis coincé là. Je suis coincé, je suis coincé. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Y'a plus aucun dialogue. On peut pas les ventrer avec les cisailles, on avait déjà essayé. Je peux pas le corrompre avec ma petite monnaie. Y'a pas moyen de lui reparler. Et... non... Ah ! Voilà une énigme ! Voilà une énigme, voilà une énigme ! Y'a vraiment pas d'autre chemin hein... Alors je peux essayer de mettre dans l'autre sens éventuellement. Allumer les... l'inverse des bougies qu'on doit allumer. Bon voir si ça fait apparaître un autre passage secret dans la bibliothèque mais ça me parait douteux. Très douteux même. Je vais regarder si y'a pas autre chose à gratter sur cette peinture là mais de mémoire y'avait que le petit livre à gratter. Y'avait une sorte de symbole. On peut pas gratter plus. On peut pas mettre les cisailles. Je peux pas être la boîte d'allumettes non plus. Je peux pas gratter avec la petite clé. Bon il a l'air d'avoir les mêmes jointures donc ça doit être une histoire de graphie. Ça doit pas être une porte de l'autre côté. Je vais essayer d'allumer l'inverse hein. Les deux là, les deux là, les trois là. Ça fera peut-être quelque chose. Même si j'en doute, honnêtement. Mais peut-être qu'une idée me viendra pendant ce temps là. Où est-ce qu'on pourrait trouver du suif ? J'ai pas vu de cheminée ou truc du style. Y'a beaucoup de bougies mais pas de cheminée. Là on peut pas interagir hein, non. Ah bah ça, au moins c'est clair. Ah, je suis coincé. Je vois pas ce que j'ai pu ne pas fouiller. Le seul truc c'est qu'on peut interagir avec la peinture, on peut rien faire. Et le fromage et le pain sec. Ou pareil, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Est-ce que je peux reposer la brosse là ? Pour faire revenir le mec ? Non. Là on est d'accord que je peux pas avancer, il y a plus de choses. Ça se défile pas, y'a pas d'autre truc à faire. Ici j'ai rien raté, ah ici y'a peut-être un truc, non c'est Hans qu'on parle là. Hans, père, Hans ne veut plus aller au grenier. Tout ça, ce n'est pas de sa faute. Ok, donc il délire un peu, rien de nouveau. Il manque ? Tu ne veux vraiment pas prendre le pain sec et le fromage ? Même si c'est un peu salaud. Associe au gras de morse ou suive, cette ronce et carrette est très utilisée en médecine you call. Alors super mais... Qu'est-ce qu'on va en faire ? Où est-ce qu'on va trouver ce foutu suif ? Limite le seul endroit où il y avait un feu c'était à l'entrée mais... J'ai l'impression que mon petit bot pour envoyer les notifications ne fonctionne pas. Je vais mettre le record en pause 2 secondes et creuser ce qu'il se passe. On est en train de chercher du suif pour... ou de la graisse de morse mais j'y crois encore moins. Et j'en trouve nulle part. Il y a un truc que je n'ai pas essayé, c'est de montrer le livre qu'on a trouvé au patriarche. Peut-être que ça pourra le réveiller. Non... Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui va nous parler mais ils ont tous fait le vœu de silence. J'ai essayé de montrer tous mes objets mais pas les livres. Alors je vais essayer de montrer les parchemins et les livres aux gens. Il y en a peut-être un qui va me dire, ah mais oui Alexei c'était mon pote. Non. Nananananana. L'autre qui creuse là. C'est pas le gros donc ça m'étonnerait qu'il interagisse. Non. Je crains le pire. Ouais. Oula, qu'est-ce que tu fais là ? Alors on va essayer d'aller montrer le livre à Hans, même si il m'a l'air un petit peu shooté. Peut-être qu'il nous dira, prenez mon fromage ! Hans ! Ah merde ! Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer la situation ? On a tout fouillé dans ce monastère là. La bibliothèque, on a fait le tour 4 fois, il n'y avait rien dedans. Là, il n'y a rien non plus. Ici, c'est là d'où on vient. Là, il n'y a que la flèche par ici, il n'y en a pas d'autre. Là, pareil, on peut aller que par ici. Ici, on avait regardé, il n'y a rien de nouveau. Est-ce qu'on peut redéposer les cisailles ? Non. Est-ce qu'on peut foutre le feu avec la boîte d'allumettes pour avoir des cendres ? Non. On a dit qu'on ne peut pas partir. On ne peut pas aller voir en bas si... S'il y a quelqu'un de... Si je mets le livre et qu'il est en parchemin. Ça marche ou pas ? Non. Ça non plus. Hein ? Quoi ? Ah, fallait ouvrir et mettre un... et cliquer là. Oh ! Sérieux ? Mais c'est quoi ce truc ? D'accord ! Oh là 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 ! Fallait ouvrir, puis cliquer, puis fermer, puis rebalancer ça. Oh ! On avait tout sous la main. Ok, bah d'accord. Bah voilà, c'est fait. Comme quoi, il faudrait essayer. Et au bout d'un moment, ça passe. On a donc une bougie de ronce qu'on va pouvoir... faire sentir à notre ami Hans. Petite bougie parfumée à la ronce de son vieux pote. Hop, la bougie, la boîte d'allumettes. Parfait ! Ah, elle tourne en plus. Trop bien quand ça chauffe. Il y a des mammouths dans toute la pièce. Ah bah ils sont doués ces chamans ! Ca fait plaisir ! On ne peut pas repartir avec, ça serait pratique pourtant. Comment allez-vous ? Kate ? Ca va ? Qu'est-ce que je fais là ? Hum... Ca serait trop long à expliquer. On s'en va ? Vous pouvez marcher ? Je voudrais bien... Mais... Ne bougez pas, Hans. Je vais chercher un moyen de nous sortir d'ici. Ah bah voilà autre chose. On va le descendre dans le cercueil. Ahahahah ! Alors, est-ce qu'on peut aller annoncer la bonne nouvelle au Patriarch déjà pour commencer ? A mon avis, plutôt non. Quelque chose me dit que plutôt non. Mais bon... Est-ce qu'ils sont toujours en train de creuser l'autre ? J'ai pas vu là-bas. Ouais, il est toujours en train de creuser. Donc ça n'a pas changé. A dire au Patriarche, salut ! On l'a sauvé avec une bougie magique ! Il nous laisse partir maintenant ! Moi je pense que ça passe. Ah ! C'est ouvert là ! Le monsieur s'est barré. Et du coup, on peut piquer la clef comme des gros sacs. Parfait ! C'est parfait ! Allez ! Bisous ! Je m'envole ! J'imagine qu'on doit pouvoir ouvrir ça. Je sais pas bien pourquoi, mais... Puisqu'on nous le propose, allons-y ! Ah ouais, on va pouvoir... Piquer le cercueil ! Ça c'est une solution qui me plaît ! Est-ce qu'il faut la brouette ? On peut pas piquer la brouette, mettre le cercueil dessus et on embarquance ! Ah je sens le plan foireux ! Allez Kate ! J'suis sûr que tu vas trouver une idée lumineuse ! J'suis sûr que tu vas trouver une idée lumineuse ! J'suis sûr que tu vas trouver une idée lumineuse ! Ah on va faire de la luge ! Ah oui ! Dat ID ! C'est plutôt raide ! Avec un bon traîneau ! Ça va glisser jusqu'en bas ! Ah 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 oui ! Ça va être énorme cette scène ! Le truc en traîneau cercueil jusqu'en bas de la montagne ! Allons-y ! Allez Hans, c'est parti ! On va courir après les mammouths ! Que se passe-t-il ? Allons-y ! Oui Kate ! Il faut faire... Ah c'est sûr que c'est pas avec lui qu'il va courir ! Tiens ! On a notre ami le patriarche ! Ah non même pas ! Non ! Restez ici ! Non ! Ne partez pas ! Non on dirait Rasputin le mec ! Arrêtez-les ! Cette scène tellement gratuite ! Ah excellent ! Ah la vache ! Euh non attends avant de partir ! On va lui demander s'il n'y a pas d'autre truc ! On a tout ce qu'il faut normalement là ! Hein ? Hein ? Hans, pouvons-nous poursuivre notre voyage à présent ? Il y a un petit travail que je n'ai pas... Ah oui c'est vrai ! Il y a ses chevaux à réparer là ! Bien sûr ! Ah oui c'est vrai ! Il y a ses chevaux à réparer là ! Qu'est-ce que je peux faire ? Dites-moi ! J'ai réparé le cœur mécanique pour les chevaux ! Je suis un peu trop fatigué maintenant ! J'aimerais que vous alliez au cabaret l'installer... Je vais y aller Hans ! Ne vous inquiétez pas et reposez-vous ! Ok ! Au moins ça le mérite d'être clair ce qu'on a à faire ! J'espère qu'il va pas y avoir les deux loustics qui vont se pointer pour foutre la merde ! Est-ce qu'on a pas encore utilisé ce truc là ? Je suis sûr que... C'est bizarre qu'ils nous mettent des trucs comme ça qu'on puisse pas utiliser ! Alors Malka est là-bas ! Comment vas-tu Malka ma chère ? Il re... On se retrouve après un petit crash ! Désolé ! Donc j'ai refait les différentes étapes pour arriver là où on en était ! On était partis pour aller voir notre ami Malka ! On va sauvegarder ! En cas de problème ! Hop là ! Alors... Malka ma chère ! Oh oui ! Oh oui ! C'est sûr ! On est là où on est ici ! C'est sûr ! Il espère aussi ! On a su point de perdre patience avec ce drone de chien ! Il est trop de la musique ! Oui ! Il essaie de lui apprendre des tours ! Sans grand succès ! Ah le... Le Lou Ski là ! Il a récupéré le Lou Ski ! Trop bien ! On va peut-être avoir un petit louski avec nous C'est pas gagné effectivement C'est pas gagné le cabot ! Allez, ouste ! Attends, s'il sait ouvrir les portes c'est déjà un tour hein ! Faut le garder ! On va aller le voir d'abord, on ira chercher plus tard le louski C'est parti ! Je dirais que c'est une sorte de mélange de phoque et d'ours Avec peut-être une dose de glouton Et vous comptez lui apprendre un numéro de cirque ? Pensez-vous, Miss Walker ? J'avoue avoir essayé, faute de mieux Mais décidément, un homme civilisé ne pourra jamais tirer quelque chose de cette carme Cet animal est rétif à toute forme de dressage Il ne pense qu'à manger Monsieur Sirkos, je voulais vous donner des nouvelles de Hans avant notre départ Le vieux patriarche l'a-t-il guéri ? En vérité, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire cela Est-ce qu'il va mieux ? C'est clair Oh, ce n'est pas la grande forme Mais il veut poursuivre son voyage Vous lui souhaiterez bonne chance de ma part, Miss Walker Je lui dirai Monsieur Sirkos, je venais vous remercier pour votre accueil Nous allons bientôt quitter Romandesbourg Oh, c'est bien dommage Miss Walker Vous allez manquer mon numéro de manège de chevaux mécanique Les représentations débuteront dès que je serai parvenu à réparer ces fichus automates Eh bien, cela sera pour une autre fois Bah non, justement Il se trouve qu'on a quelque chose Monsieur Vorarlberg dit jeter un oeil Mais cette terrible crise dont vous avez été témoin ne lui a pas permis de me rendre ce service Je pensais que peut-être vous aviez quelques connaissances en la matière, Miss Walker Je ne m'appelle pas Hans Vorarlberg, mais je peux essayer Oh, l'autre elle va faire style alors qu'en fait il va filer le truc pour réparer quoi Monsieur Sirkos, Hans Vorarlberg m'a demandé de venir vous aider à réparer votre manège d'automate Bah, magnifique ! Je vous en suis très reconnaissant Miss Walker Votre manège ne pouvait pas fonctionner, il manquait une pièce essentielle Je vais l'installer, si vous le permettez Monsieur Sirkos Bah, vous, vous me sauvez la vie Miss Walker Il faut que j'y aille Monsieur Que Dieu vous prie Allons-y du coup, installons le cœur mécanique Ok, bah normalement c'est bon du coup Ah, il ne suffit pas de mettre le cœur, il faut bidouiller un peu aussi D'accord, alors voyons voir Qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Donc là Ils ont la tête baissée Là aussi, donc ça ne fait rien en fait Ah, on peut... Oh, d'accord Ok, 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 ok Ah, on peut blancher, oh la vache Euh... Oui, alors Pourquoi pas mais... Alors du coup, celui-là ça fonctionne Là il y avait les deux premiers Ok, ok Ok, le fonctionnement me saute pas aux yeux à première vue Ça va pas l'air flagrant non plus Alors le plus logique serait qu'on serait en première position Alors là, là ça fait le deuxième ou pas ? Le deuxième et le troisième, d'accord Euh... mais ça n'a pas de logique Si, ça voudrait dire qu'on a désactivé le deuxième Alors non, je vais essayer Et quand je mets juste un seul tuyau, ça n'a pas l'air de fonctionner Ouais, je pensais plus logiquement que ça c'était 1, 2, 3, 4, un truc du style Mais ça aurait d'être un peu plus subtil que ça Ouais, compliqué du coup, ouais Je suis d'accord Donc, là On a que celui-là qui marche Ce qui se sentrait que celui-là est censé être le 4 Puisque quand on fait ça, il y a le 3 Et le 4 qui marche Et si je bouge celui-là Il n'y a plus que celui-là Et si je bouge celui-là On a 2, 3, 4 Ton premier, c'est le deuxième tuyau dans le mur Ah oui, c'est vrai, tu as raison Ça c'est 1, 2, 3, 4 Oui, c'est ça Donc celui-là Là, on a 2, 3, 4 qui fonctionnent Bien vu, bien vu Zikino Donc ça veut dire que ça doit être là Bon, visiblement ça suffit pas pour qu'il fasse une belle danse Et si on le deuxième Je vois pas de différence a priori de fonctionnement On est d'accord que genre si je le mets là Ouais, il fait rien Donc de toute façon, soit il fait rien Soit il bouge Il y a un emplacement où il fait rien Ah, 2 emplacement où il fait rien Un emplacement où il bouge Plus logique, ça parait donc d'être le mettre sur les emplacements qui bougent Ah 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 bah voilà Ça ressemble à quelque chose là Qui le fait rien On y'all Les gens On y'all On y'all Ou On y'all On y'all Le train ! Bisous Kate ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'on va trouver Oscar ligoté quelque part ? Le mec du magasin ! On peut même plus regarder un spectacle tranquille sans qu'on nous vole notre train quoi ! Je suis sûr que c'est les deux loustiques ! Ah oui il est parti sans moi ! Hans et Oscar ne peuvent pas avoir décidé... Peut-être que ton ami Hans Boralberg a jugé qu'il était trop dangereux pour toi de l'accompagner... Impossible ! Je dois l'accompagner jusqu'à l'île de Sibéria, vous comprenez ? Non, vraiment ! C'est impossible ! Le train, colonel ! Il a été détourné, j'en suis sûre ! Oh ! C'est grave ! C'est très grave, Kate Walker ! Soupçonneriez-vous qu'elle... Peut-être bien. Qui a pu faire une chose pareille ? Comment vais-je faire maintenant ? Il faut que je rattrape ce train, colonel. Hans et Oscar sont... Oh ! Oh, ça te donne les jambes ! Si j'avais la forme de mes vingt ans, nous enfourcherions mon cheval et serions déjà la poursuite de ces crapules ! Mais je n'ai plus qu'une jambe et mon vieux che... Colonel, je vous en prie, trouvons vite un autre moyen de transport. Je ne vois pas. Peut-être la vieille Draisine sous les rails ? Je crains qu'elle n'ait pas servi de bien bon. Colonel, croyez-vous que ce véhicule soit assez rapide pour attraper le train ? Aucune idée, Kate Walker. Il est inscrit au registre comme dispositif ferroviaire roulant de secours, à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Les vitesses de pointe et de croisière... Hum, étrange véhicule. Il est à vous, Kate Walker. Eh bien, je vais tenter d'y voir plus clair. Toi, tu n'as pas froid aux yeux. Et bah go ! Je savais qu'on allait devoir faire un truc avec cette Draisine là, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vole le train. Ah, c'est peut-être la manette en haut là, il sert à peut-être à ça. La manette qui ne faisait rien. Ah ouais, maintenant qu'il n'y a plus de train... Waouh ! Ah les mecs ils ne déconnent pas. Carrément ils font pivoter les rails quoi. Bah il va te falloir un petit Yuki ! C'était bien parti pourtant ! Ah ouais, on va se trouver un petit Yuki et puis on va l'envoyer... On va lui demander pour réparer, il va nous faire... Oui le service d'entretien, il passe dans une semaine... Colonel Emelioff, j'ai peur de ne pas être venu. Ah, je suis vraiment désolé ma petite madame. Le train a été volé, mais ce traînement est fichu. J'ai bien peur que pour moi le... Pas de défaité, Swakadon. Il doit y avoir une solution à ton problème. Il y a toujours une solution. Un gros hamster qui ne fait pas de tour exactement. Un glouton phoque-ours. Un phoque-ours on va l'appeler. Et je trouve qu'il a tout de même un rôle d'allure. Vous devriez attendre l'égal du service d'entretien. Pas question, il faudra tremper ses voleurs le plus... Si le traîneau n'était pas sur les rails, j'imagine qu'on pourrait le faire tirer pendant... Ah, c'est ce sacré monde qu'il faudra faire tourner. Un animal pour laisser un tranquille. Ah, sans doute, pourquoi pas. Mais quel animal ? Je n'en ai pas. On a qu'à mettre Malka, elle voulait nous accompagner. On met Malka dans la roue et bim. Ah, si seulement je pouvais t'aider. Malka, je te file des bons becs. Je suis sûr qu'en plus elle doit l'avoir... Elle doit l'avoir récupéré, le Yuki. Une petite sauvegarde au cas où. Hop, voilà. J'ai pas de pain. Vas-y ! Tu as bien vu, Malka ? Le train est parti sans moi. Tu crois que ton ami t'a abandonné ? Non, je crois qu'on a plutôt forcé son départ. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mais il suffirait peut-être de quelque chose pour le tirer. Ou pour remettre sa roue en marche. Je vois que tu n'as pas encore réussi à bouger le traîneau. Pas d'un pouce. Sa grande roue est brisée. Si le chien de Circos avait été capable de faire des tours, tu aurais pu le faire courir dans la roue, comme un lemming de la Toundra. Elle sert à donner des indices elle en fait. Si tu lui reparles plusieurs fois, elle te donne des indices. Très bien. Je crois que je l'ai vu se cacher chez les frères Bourgoff. Merci. Alors les copeaux ! Tu parles, ils se sont tirés. Bambes de sagouins. Ah, téléphone. Oui, allô ? C'est Oscar, Kate Walker. Oscar ? Mais où êtes-vous donc ? Tout va bien ? Ces messieurs m'ont dit que vous ne désiriez pas poursuivre le voyage, que vous vouliez rentrer en Amérique, que le train pouvait démarrer. Je crains d'avoir commis une erreur, Kate Walker. Oscar, est-ce que Hans est avec vous ? Oui, Yvan et Igor ont consigné Monsieur Vorarlberg dans sa chambre. Yvan et Igor dites-vous ? Vous voulez dire que ces hommes sont responsables du départ du train ? Je crains quelque chose de malhonnête, Kate Walker. Mais oui, Oscar, c'est un vol. Ces hommes ont volé le train et vous ont kidnappé par la même occasion. J'éprouve un sentiment d'inquiétude, Kate Walker. Ne craignez rien, Oscar. Je vais vous retrouver. Dites-moi, vers où se dirige le train ? Tout droit. Nous n'avons croisé aucune jonction. Je vais maintenir la vitesse la plus basse possible. Je crois être capable de les ralentir. Peut-être même que... Moi ? Non, non. Je... Je parle tout seul. Oui, je... Sympa, sympa. Oscar, Oscar ! Oscar, il a son petit téléphone. Mais les mecs, ils surveillent. Mais alors même si on les rattrape, qu'est-ce que tu veux faire en plus ? C'est pas non plus... une combattante, notre amie Kate. Alors... L'or blanc de Sibérie. Une diva nous quitte. Oh ! Elle est morte le 5 septembre. C'est terrible. Elena a fini par y aller. Le comité scientifique de paléontologie a décrété que l'ivoire de Mammouth sera désormais considéré comme faisant partie du patrimoine. L'expression incontrable d'un marché parallèle. Ok. Moins 20 et moins 18 degrés. Tranquille. Alors, on a gagné un journal. Ok. Je suis pas bien sûr de voir à quoi ça nous sert, mais admettons. Peut-être pour nous apprendre que c'est des trafiquants d'ivoire. Oh bah t'es là toi ! Coucou ! Il n'a pas l'air bien malin, mais tout de même, il est mignon. Il est revenu où il se sent le mieux. De toute façon, l'endroit est désormais. Il n'a pas l'air bien malin. Burk, cette machinerie est une véritable infection. Alors, est-ce que dans le bouquin de machin là, il nous disait... Le Yuki, il aime du poisson. Il aime le poisson. Où est-ce qu'on pourra trouver du poisson quoi ? Pas grand chose, a priori. Est-ce qu'on peut essayer de lui mettre un coup de cisaille ? Non. Est-ce qu'on peut le brosser ? Non. Du poisson. T'as-tu au magasin on pourra trouver du poisson ? Ah, il n'y a rien d'autre dans leur caisse. Non, j'ai pas l'impression. Hmm, tout un programme. On va retourner faire un petit coucou à Sirkos au cas où il a une idée. Mais vu qu'il n'a rien réussi à en faire de toute façon, à mon avis, il n'en saura pas beaucoup plus. Monsieur Sirkos, ça aime, c'est terrible. Miss Walker ? Que se passe-t-il ? Monsieur Sirkos, j'ai besoin d'un coup de main pour réparer le traîneau. Vraiment, je ne vous serai d'aucune utilité, Miss Walker. Je n'ai aucune compétence en mécanique. Désolé. Monsieur Sirkos, je cherche ce, hmm, Yuki. Oh, je ne sais pas où il est. Je suppose que ce fichu bestiaux doit être en train de fouiller dans les orbules. Si je le retrouve, je pourrais vous l'emprunter. Oh, mais vous n'avez pas à me demander la permission. Ce qui a beau ne m'appartient pas. Mais j'aime autant vous avertir, Miss Walker, il ne vous attirera que des ennuis. Hmm, il est peut-être le seul à pouvoir m'aider à rattraper mon train. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'y aille, Monsieur Sirkos. Que Dieu vous protège, Miss Walker. Ok, ça ne nous avance pas. Bon, on va remonter voir si le magasin général n'aurait pas du poisson, mais on fera ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je vous laisse deux minutes. Putain, je bois un coup. Hop là, merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.